Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir étape par étape monter un business rentable, créer un business rentable sur Internet. Et on ne va pas attendre que vous ayez la meilleure idée qui soit, on ne va pas attendre que vous ayez l'intuition de génie, on ne va pas le faire dans un mois, on ne va pas le faire dans une semaine, on va le faire maintenant. Je pense que pour la plupart qui regardent cette chaîne, vous êtes forcément à un moment donné intéressé au fait de monter un business sur Internet, de vivre de son business sur Internet. Moi personnellement, c'est comme ça que je gagne ma vie. Et j'en parle régulièrement sur cette chaîne. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, ça vous a déjà traversé l'esprit. Surtout qu'actuellement, voilà, on sait que c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui le font, il y a beaucoup de gens qui tentent l'aventure et qui réussissent à générer un revenu complémentaire, générer un salaire et quitter leur job. Moi personnellement, je me suis lancé il y a tout juste deux ans. Donc c'était début 2015. Je me souviens entre janvier et février 2015, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ok, je vais arrêter de reporter, je vais le faire maintenant. Et à cette époque-là, en 2015, je me souviens, c'était un petit peu une période de transition entre la fin du blogging, le début du marketing sur YouTube. Et beaucoup de gens disaient, ce n'est pas possible, c'est trop tard, ou la période est passée. Et moi, j'ai toujours eu cette tendance finalement à me dire, ok, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire ? Pourquoi moi, je ne pourrais pas y arriver ? Et peut-être qu'aujourd'hui, vous aussi, vous vous posez cette question, vous vous dites, ok, j'aimerais bien tenter l'aventure. Alors, ça peut être pour plein de raisons. Peut-être que vous en avez marre de votre job, tout simplement. Peut-être que vous n'avez plus envie d'être salarié, c'est-à-dire que vous avez envie de créer quelque chose à vous, d'être votre propre patron. Peut-être que vous avez juste envie de générer un revenu complémentaire tout en étant salarié, c'est possible. En France, il y a le régime d'auto-entrepreneur qui permet justement d'être auto-entrepreneur complémentaire. Dans tous les cas, vous avez compris quelque chose d'important, c'est que ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Et que vous vouliez remplacer complètement votre job, que vous vouliez gagner plus ou peu importe, à chaque fois qu'il y a une opportunité, c'est toujours intéressant de la saisir. Parce que maintenant, c'est le cas. Peut-être que dans 5 ans, ce sera encore le cas. Peut-être plus. Peut-être que dans 10 ans, ce sera encore le cas. Peut-être plus. Mais c'est dommage de la laisser passer. C'est-à-dire que c'est dommage de laisser passer ce moment parce qu'il y a des gens qui sont en train de créer des gros trucs. Il y a des gens qui sont en train de créer, qui sont partis de rien, qui sont en train de créer des empires. Alors, aux USA, c'était déjà le cas depuis un petit moment. Mais en France, c'est vraiment... Enfin, en France, en Belgique, en Suisse, c'est vraiment en francophonie. C'est vraiment en train de grossir. C'est vraiment une grosse opportunité actuellement. Le seul problème, finalement, c'est qu'il y a un taux d'échec qui est assez élevé. Alors, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous raconter que tous ceux qui tentent réussissent. Je pense qu'on est dans quelque chose comme peut-être 90-10, 95-5 en termes de personnes qui vont tenter l'aventure et de personnes qui, finalement, vont réussir à générer un revenu et puis en vivre. Alors, pourquoi il y a un taux d'échec qui est aussi élevé ? C'est toujours un petit peu les mêmes choses, finalement, qu'on regarde bien. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'ils peuvent le faire seuls, qu'ils ont les compétences, même s'ils ne l'ont jamais fait, qu'ils n'ont pas besoin de se former. Des gens qui vont se poser des dizaines de questions encore, encore, qui vont vouloir faire le truc parfait. Des gens qui vont, finalement, sortir quelque chose mais qui ne va pas être différent, qui va être exactement la réplique de choses qui ont déjà beaucoup de succès. Alors, forcément, s'il y a des gens qui ont déjà beaucoup de succès et que vous faites exactement la même chose, ça ne va pas fonctionner. Des gens qui ne vont pas sortir de produit, c'est-à-dire qu'ils vont avoir quelque chose qui fonctionne mais qu'ils ne vont pas sortir de produit parce qu'ils ont peur qu'à partir du moment où ils sortent de produit, enfin, à partir du moment où ils vont sortir un produit, leur communauté, leur audience commence à ne pas apprécier. Et puis, tout simplement, aussi des gens qui vont sortir un produit et ce produit ne va pas fonctionner. Mais pour moi, finalement, tout ça, c'est une conséquence. C'est des conséquences. Et la vraie cause, c'est de vouloir démarrer. Je crois sincèrement que ça, c'est de vouloir démarrer trop gros, de vouloir démarrer avec un trop gros projet. C'est, pour moi, la raison principale de l'échec d'une grande majorité des gens, de vouloir directement démarrer avec un trop gros projet. C'est assez facile à vérifier finalement parce que tous ceux qui ont réussi ou la quasi-totalité de ceux qui ont réussi avant de lancer vraiment un gros projet, ils ont réussi avec un premier petit projet. Un premier petit projet qui leur a permis de casser les barrières mentales, qui leur a permis de valider qu'ils étaient capables de vendre un produit qu'ils avaient eux-mêmes construit, qu'ils avaient eux-mêmes créé. Un premier projet qui leur a permis de gagner vraiment cette confiance, cette confiance qui est tellement nécessaire parce que, je ne vous le cache pas, il y a des périodes de joie, il y a des périodes de réussite, mais il y a aussi des périodes de doute. Et moi-même, par exemple, je n'ai pas lancé directement cette chaîne Gabriel Clément. C'est-à-dire que la première chaîne que j'ai lancée, c'était une chaîne qui parlait de... Enfin, qui était sur la thématique de voyage, qui parlait de l'organisation de voyage. Et je pense, honnêtement, enfin, c'est même... Enfin, j'en suis certain en fait, parce que je me suis pas mal posé la question. Je ne crois pas que j'en serai où j'en suis aujourd'hui avec cette chaîne qui fonctionne vraiment bien. Mes formations se vendent bien. J'ai une audience qui est vraiment fidèle. Je suis vraiment très content. Mais je ne pense pas que j'aurais passé les épreuves finalement. J'aurais eu assez de confiance pour passer les épreuves si je n'avais pas eu ce premier succès, si je n'avais pas validé ce premier succès. En 2015, début 2015, j'ai commencé vraiment avec ce premier projet. Et mon idée à la base, c'était de générer... Je me souviens encore, c'était mon objectif de générer 300 euros par mois avec. Donc, il se trouve que ça a beaucoup mieux marché que prévu parce qu'en novembre, j'ai passé la barre des 1 000 euros par mois. Donc, 6 mois après, finalement, j'avais passé la barre des 1 000 euros par mois. Donc, ça a continué à monter parce qu'en fait, finalement, ça représentait vraiment pour cette thématique une période chaude. Après, à partir de février, mars et maintenant, ça fait pareil chaque année, finalement, s'il y a vraiment la période septembre, février où ça fonctionne très très bien, enfin, où c'est vraiment les périodes où je fais le plus de chiffres et ensuite, février, août, où là, enfin, mars, août, où là, on redescend. Alors, on est un petit peu en dessous des 1 000 euros par mois. Au-delà du chiffre et que ce soit 300, 400, 500, 1000, même 1200, 1500, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que j'ai pu gagner de la confiance, j'ai pu valider que j'en étais capable, que j'ai pu valider un premier succès. Et quand on y réfléchit, c'est un petit peu normal parce que quand vous êtes un enfant, vous ne commencez pas directement par courir. Quand vous êtes à quatre pattes, vous n'allez pas vous dire « Ok, je commence à courir ». Vous commencez par essayer de vous lever. Puis une fois que vous avez réussi à vous lever, vous commencez par essayer de marcher. Et après, une fois que vous êtes à l'aise avec le fait de marcher, vous commencez à courir. Et plutôt que de se lancer directement dans un énorme projet, plutôt que de se lancer directement dans la chose parfaite, je vous garantis que si vous lancez un premier petit projet et que ce premier petit projet, vous avez un succès avec. Et peu importe que ce soit 300 euros par mois ou que ce soit 1000 euros par mois, ce n'est pas ça qui compte. Mais à partir du moment où vous allez casser cette barrière mentale, que vous êtes capable de vendre, que vous êtes capable de faire un succès, vous allez gagner de la confiance, vous allez gagner énormément de confiance. Et ensuite, vous pourrez avoir du succès dans un projet beaucoup plus ambitieux. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle formation qui s'appelle « Business Rentable ». L'objectif, c'est de prendre 7 jours, une semaine pour que vous puissiez créer votre premier projet, votre premier business rentable, votre business qui va vous rapporter de l'argent. Donc l'objectif, c'est que dans une semaine, dans 7 jours, vous ayez l'entièreté de votre business qui soit en ligne, qui soit prêt, que ce soit le contenu payant, que ce soit le contenu gratuit, enfin en tout cas, le début du contenu gratuit puisque vous n'allez pas avoir 100 vidéos, que vous aurez vos premières vidéos ou vos premiers articles suivant ce que vous préférez. Et donc, que toute la machine soit prête dans une semaine. Et ensuite, que dans le premier mois, vous fassiez vraiment des premières ventes. Alors peut-être que les deux premiers mois, vous allez gagner 100, 200 euros, mais ça va continuer à monter. Alors je ne sais pas jusqu'à combien ça va monter. Peut-être que ça montera jusqu'à 500 euros, peut-être que ça montera jusqu'à 1000 euros. Mais dans tous les cas, peu importe finalement parce que ce qui compte, c'est qu'en une semaine, vous ayez un projet, un premier projet, un premier business qui soit en ligne, qui soit bien construit et qui vous permette ensuite de faire des ventes et qui vous permette de valider que vous êtes capable de faire des ventes, que vous êtes capable de générer un revenu récurrent. Et ça, ça changera tout parce que ça aura débloqué vraiment cette case dans votre tête. Vous ne serez plus en train de vous dire « J'abandonne, je ne vais pas y arriver, je n'en suis pas capable parce que vous l'aurez déjà fait. » Et après, vous allez pouvoir vous lancer dans quelque chose de plus ambitieux, dans quelque chose qui vous rapportera plus d'argent. Cette formation est divisée en 7 jours. Dans le jour numéro 1, on va parler de comment choisir votre thématique, comment devenir unique et comment créer votre univers. Donc moi, je n'ai jamais cru que le fait de prendre une niche, c'est-à-dire une thématique vraiment, une sous-thématique très spécialisée. C'était absolument ce qu'il fallait faire. Je pense qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous forcément une idée de niche, une idée de niche vraiment particulière. Et donc, des fois, il faut partir sur quelque chose de plus large. Mais ce n'est pas parce qu'on part sur quelque chose de plus large qu'il va falloir garder vraiment cette immense thématique où on va ressembler à tout le monde. L'idée, ça va être d'avoir un positionnement clair et surtout, ce qui est vraiment important, ça va être de devenir unique. C'est-à-dire de mettre en place différentes choses qui vont vous permettre de vous différencier totalement des éventuels concurrents que vous avez. Parce que dans tous les cas, vous aurez forcément des concurrents. Alors peut-être que vous en aurez 2, 3, peut-être que vous en aurez 50, mais vous aurez des concurrents. Et l'idée, ça va être finalement de supprimer artificiellement cette concurrence en justement devenant unique, en créant votre univers. Donc je sais que c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup de gens, c'est souvent le premier point de blocage. Et donc ce qu'il va falloir faire en fait, c'est vraiment suivre tout simplement les étapes. Parce que ce jour numéro 1, je l'ai conçu vraiment comme un formulaire avec vraiment des questions à répondre qui vont vous permettre d'aller d'étape en étape. Et à la fin, après avoir répondu à ces questions, vous aurez vraiment votre, à la fois votre thématique, à la fois le moyen que vous allez pouvoir utiliser pour devenir unique et comment vous allez pouvoir créer votre univers autour de ça. La seule chose qu'il faudra vraiment respecter, c'est le faire déjà évidemment et pas se poser 250 000 questions. Vraiment, remplissez les étapes, répondez aux questions au fur et à mesure et vous allez voir qu'à la fin, vous arriverez au résultat, vous arriverez à ce que vous devez faire. Et une fois que vous avez ce résultat, une fois que vous avez vraiment cette réponse, ne vous demandez pas est-ce que c'est vraiment la meilleure idée, est-ce que je suis sûr et certain, est-ce que je ne pourrais pas trouver mieux ou ce genre de choses. Ce n'est pas, enfin cette formation, je l'ai vraiment construit dans une optique où on va aller vite, on va faire les choses proprement mais on va aller vite. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans l'optique ok, je fais les choses, j'avance, ce n'est peut-être pas la meilleure idée mais en tout cas, il vaut mieux avancer, il vaut mieux continuer plutôt que de se poser encore et toujours la question si c'est vraiment la meilleure idée de la planète. Dans le jour numéro 2 et dans le jour numéro 3, on va créer votre premier produit. On va créer ensemble votre premier produit donc il y a deux jours qui sont consacrés à ça. C'est une étape très importante et c'est souvent une erreur que font les gens c'est-à-dire qu'ils commencent à lancer quelque chose, qu'ils commencent à lancer une chaîne YouTube, lancer un blog et ils n'ont pas de produit qui est créé, il n'y a pas de produit qui est créé et si vous n'avez pas de produit qui est créé, vous n'allez forcément pas pouvoir vendre. Donc, c'est la partie immergée de l'iceberg mais c'est une partie extrêmement importante. Donc, je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, on va le faire étape par étape. Je vais vous donner exactement le plan qu'il faut suivre et je vais vous donner exactement les choses à faire et vous allez pouvoir créer votre premier produit. Il va y avoir deux choses importantes à respecter dans la création de ce produit. La première chose, c'est de partir sur un concept fort. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, avant même de voir la vidéo de présentation ou la page de présentation de votre produit, vous allez vraiment détailler l'offre, il faut que déjà, ils se disent « Ok, il y a quelque chose qui m'interpelle, il y a quelque chose qui me donne envie de passer à l'action, quelque chose qui me donne envie de le faire, qui me donne envie potentiellement d'acheter ce produit. » Parce que si vous sortez un produit et qu'en voyant le produit, en voyant le titre du produit, la personne se dit « Ok, bon, ça n'a pas l'air terrible et qu'il ne regarde même pas la présentation, forcément, ça pose problème. » Donc premièrement, c'est un concept fort et deuxièmement, ça va être de créer un produit de qualité. Et donc pour créer un produit de qualité, il faut respecter certaines règles. Pourquoi c'est important de créer un produit de qualité ? Bon, pas besoin de... Enfin, voilà, je ne sais pas s'il y a besoin d'expliquer mais c'est logique. C'est-à-dire qu'une personne qui va acheter un produit, ce produit va être de qualité, la personne va être contente de ce produit, il va potentiellement racheter ensuite un autre produit. Un concept fort, créer un produit de qualité, on va le faire ensemble dans le jour numéro 2 et dans le jour numéro 3. Dans le jour numéro 4, on verra comment présenter efficacement son produit. Parce qu'une fois que vous allez avoir le produit, vous allez avoir vraiment le centre, vous allez avoir vraiment le cœur de ce que vous allez vendre, mais encore, faut-il bien le présenter. Alors, si vous avez un concept fort, déjà, c'est une épine que vous avez en dehors de votre pied, mais pour justement que ce soit encore plus un succès, pour que vous puissiez encore plus le vendre, on va voir comment bien présenter son produit, comment bien mettre en avant son produit. C'est-à-dire que concrètement, montrer aux gens quels résultats ils vont avoir. S'ils suivent les étapes de votre produit, quels résultats ils vont pouvoir obtenir et quels problèmes ça va régler. Donc là, je vous donnerai tout simplement moi ce que j'utilise, la structure que j'utilise pour présenter mes produits. Dans le jour numéro 5, on va créer votre main list. On va plutôt créer en fait votre mini tunnel de vente. Donc j'ai appelé ça la nouvelle façon de faire un tunnel de vente parce que vous verrez que c'est un petit peu spécial, que ce n'est pas comme font les autres et que ça permet justement d'obtenir plus de résultats. Donc typiquement, juste pour vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente ? Un tunnel de vente, c'est simplement une série de mails qui vont être envoyés automatiquement et donc les gens qui vont s'inscrire à la main list vont recevoir ces mails automatiquement, ces mails qui vont évidemment apporter de la valeur et ça va en même temps leur présenter, les amener à l'offre que vous allez ensuite leur présenter. Vous verrez, on va le faire un petit peu différemment que ce que font la plupart des gens. Dans le jour numéro 6, on parlera de comment créer du contenu gratuit de qualité. Donc dans les 5 premiers jours, finalement, qu'est-ce qu'on aura fait ? On aura créé la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire ce que les gens qui vont arriver sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube, que vous faisiez du texte ou que vous fassiez de la vidéo parce que cette formation, ça s'adresse aux deux. Tout ce qu'on aura créé dans les 5 premiers jours, finalement, ils ne vont pas forcément le voir directement. Ce n'est pas ce qu'ils vont voir en premier en arrivant sur votre plateforme de contenu. Donc à partir du jour numéro 6, on va voir comment vous allez pouvoir créer du contenu gratuit de qualité. Donc là, autant vous dire que ça fait un petit moment que je suis sur la question puisque sur mon premier business, je crois que j'ai quelque chose comme 300 vidéos. J'ai fait aussi des articles de blog justement sur ce premier business en ligne. J'en ai fait pas mal. Je crois que j'en ai environ une centaine, centaine d'articles de blog sur ce business en ligne. Et sur cette chaîne, Gabriel Clément, j'ai produit maintenant environ 500 vidéos. Donc, j'ai vraiment, enfin, je vais vous donner vraiment la structure précise, les structures précises que j'utilise pour produire du contenu gratuit. Donc, du contenu qui va apporter de la valeur, qui est gratuit, qui est vraiment de qualité et qui donne aux gens finalement envie de continuer à vous suivre. Parce que même si vous avez un excellent produit, même si vous avez un excellent tunnel de vente, même si vous avez toute la partie immergée de l'iceberg qui est excellente, si au final, le contenu gratuit que vous donnez, il n'est pas terrible, ça s'arrêtera là en fait. Donc, on va voir comment finalement mettre la cerise sur le gâteau, la pièce, enfin, le clou final vraiment pour que tout l'édifice tienne et tout l'édifice soit vraiment cohérent. Et enfin, dans le jour numéro 7, on créera votre parcours client. Donc, on va schématiser tout ça, on va mettre en place ce système du parcours client et on va voir justement, parce que c'est encore une fois, comme d'habitude, j'ai l'impression de le répéter, mais c'est tellement, enfin, c'est tellement important. on va voir comment, enfin, les différents points de contrôle et les différents points d'optimisation. Parce que l'idée, évidemment, ça va être d'être capable d'optimiser le système en fonction, tout simplement, des instruments, enfin, des mesures qu'on aura prises sur ces différents points. Donc, cette formation, elle est sur 7 jours. Sur chacun des jours, c'est extrêmement guidé, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes. C'est-à-dire qu'à aucun moment, à aucun moment, vous êtes tout seul, même sur le premier jour qui peut paraître finalement le jour le plus vague, parce qu'on se dit « Ok, je ne sais pas trop ». Vous avez juste à suivre les étapes. Vous avez juste à suivre ce que je vous dis. Pareil dans le jour numéro 2 qui peut paraître vraiment, enfin, le jour numéro 2 et le jour numéro 3, ça peut paraître impressionnant de créer son premier produit. Je vous assure que vous allez pouvoir le faire facilement. Alors, au niveau du temps maintenant, je ne vous le cache pas, c'est une semaine qui va quand même être assez intense parce qu'au bout d'une semaine, tout sera prêt. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, vous aurez toute la partie immergée de l'iceberg. Vous aurez aussi votre contenu gratuit. Donc, l'idée, c'est de produire vos premiers contenus gratuits qui soient déjà prêts. Vous aurez votre parcours client avec les points d'optimisation, les points de contrôle. Donc, tout sera prêt. Donc, forcément, ça va être assez intense. Donc, combien de temps il va vous falloir par jour ? Il va vous falloir, alors ça va dépendre de vous, mais entre une heure et demie et deux heures par jour. Si vous êtes vraiment très rapide, vous pourrez peut-être le faire en une heure et quart, mais maximum deux heures. C'est-à-dire entre une heure et quart, une heure et demie et deux heures, vous aurez fait à chaque fois ce que vous voulez. Donc, vous allez me dire qu'au final, ça prend quoi ? Au final, ça va prendre quelque chose comme un petit peu plus de dix heures et en fait, ouais, en fait, ouais, le truc, c'est que si on suit toutes les étapes, si on suit toutes les étapes précisément et qu'on le fait et qu'on le fait rapidement, enfin, qu'on le fait sans trop se poser de questions, c'est assez rapide. C'est ça le truc, c'est que c'est assez rapide et il y a des gens qui passent des mois et des mois à ne pas faire ça alors que finalement, ça prend, allez, on va dire en moyenne 12-13 heures. N'importe quelle personne qui suit cette formation, n'importe quelle personne qui suit les étapes va pouvoir avoir au bout de sept jours son business en ligne qui est prêt, qui est prêt à vendre et croyez-moi, vous allez faire des ventes. Vous allez faire des ventes, c'est obligatoire. Pour la petite histoire, j'ai un ami qui, il y a à peu près un an, avait commencé à lancer un blog et une chaîne YouTube sur Apprendre le Suédois. Il vendait un e-book à 17 euros, il a commencé à avoir des résultats puis après, voilà, il a eu des problèmes personnels. Je ne vais pas rentrer dans le détail, voilà, mais il a arrêté, il a stoppé et c'était fin février, fin février, en me disant, écoute, voilà, j'avais recommencé à vouloir relancer un autre projet sur l'anglais mais c'est quelque chose de beaucoup plus concurrentiel. Je voudrais vraiment remettre ce projet de Suédois, vraiment valider le fait que j'ai un succès avec ce premier petit projet en Suédois. Je vais donner ça, il a mis en place ce système donc il est passé d'un produit de 17 euros à un produit à 50 euros parce que dans cette formation, le premier produit que vous vendez, c'est un produit qui est à 50 euros. Vraiment, c'est un prix plancher finalement quand on fait une formation, enfin, quand on ne fait pas un format écrit, quand on fait une formation qui est en vidéo, c'est vraiment le, voilà, on ne peut pas vendre plus bas que ça parce qu'après, c'est vraiment brader son travail. Donc, il a fait ça, il a mis en place ce système. En mars, il a fait deux ventes, il a fait ses deux premières ventes en mars et là, en avril, il a fait quasiment 500 euros. Donc là, cette fois-ci, ce que je lui ai dit, c'est surtout, cette fois-ci, tu continues, tu continues bien même si tu veux lancer ton autre projet en anglais. Peut-être que tu veux lancer ton autre projet en anglais, bah vas-y, fais-le, peut-être à 1500, peut-être à 800, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, tu as quelque chose qui te donne de la confiance, tu as quelque chose où tu as validé que tu avais un succès donc ne l'arrête pas, continue. En plus, ça te donne de l'argent, ça te donne de l'argent supplémentaire pour pouvoir acheter du nouveau matériel. Là, justement, il m'a envoyé un mail hier, il m'a envoyé un mail hier, ouais, en me demandant c'était quoi le micro que j'avais là, il va s'acheter ce micro. Bon, ce n'est pas un micro qui coûte extrêmement cher, c'est 120 euros. S'il n'avait pas ce premier projet, il n'aurait pas pu faire ça pour son autre projet. Donc, tout ça pour vous dire que si vous suivez les étapes, si vous ne vous posez pas 200 questions, que vous dites, ok, je suis capable de le faire, je suis capable de faire des ventes, je vais lancer ce premier projet, je vais valider ce premier projet, je vais le faire, que vous suivez vraiment les étapes, vous suivez jour après jour ce que je vous dis, à la fin du mois, vous aurez fait vos premières ventes, vous aurez peut-être fait une ou deux ventes, peut-être trois ventes, ce ne sera pas énorme et le mois d'après, vous en ferez plus et encore plus et encore plus et vous aurez vraiment lancé la machine. cette formation, elle est disponible dès maintenant, vous pouvez y accéder en cliquant sur la fiche juste ici. Alors, cette formation, c'est peut-être finalement la formation la plus, enfin l'investissement, voilà, le meilleur investissement que vous allez faire parce que tout simplement, à partir du moment où vous vendez une formation, à partir du moment où vous vendez juste une formation, vous aurez rentabilisé l'achat de cette formation. Donc, ça veut dire que si vous ne pensez pas que vous êtes capable de vendre une formation, je pense qu'il faut quand même se poser une question suite de sa chaîne YouTube ou de son blog ou de ce que vous voulez ou de votre business en ligne. C'est-à-dire que vendre une formation à 50 euros, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très compliqué. Donc, dès que vous aurez vendu cette formation, si vous suivez les étapes que je vous donne, ça sera le mois prochain, vous aurez rentabilisé votre investissement. Comment ça fonctionne concrètement ? En cliquant sur le lien ou sur la fiche, vous allez arriver sur la page de commande. Une fois que vous aurez commandé la formation, vous aurez accès directement à votre espace membre. Dans cet espace membre, vous aurez accès aux 7 jours de formation. Vous pouvez les regarder soit directement en streaming, c'est-à-dire sur votre smartphone, sur votre tablette, soit vous pouvez les télécharger et les regarder sur votre PC ou sur votre Mac. Donc, ce qui est vraiment important et là, j'insiste, c'est capital, c'est de regarder un jour et au fur et à mesure de faire ce que je vous demande de faire. Parce que si vous regardez le jour 1 sans avoir fait ce que je vous ai demandé de faire, ça ne sert absolument à rien de regarder le jour 2, absolument à rien de regarder le jour 3, ni le jour 4, ni le jour 5, ni le jour 7 parce que forcément, vous comprenez qu'il y a le jour 1 avec plusieurs étapes à faire, ensuite, on passe au jour 2 avec plusieurs étapes à faire mais que ça fait vraiment une pyramide. Donc, c'est impératif de faire les jours les uns après les autres et de faire ce que je vous demande au fur et à mesure et ce que je vous demande à la fin de chaque jour. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous ne faites rien, vous vous dites que ceux qui ont réussi, finalement, ils avaient de la chance, ils avaient quelque chose de particulier qui leur a permis de se transcender, vous étiez là au bon moment, enfin bref, tout ce que vous voulez et donc finalement, vous ne passez pas à l'action et vous abandonnez, vous laissez tomber l'opportunité. Soit vous vous dites que c'est possible, que vous pouvez le faire, vous avez les capacités de le faire, qu'il y a plein de gens qui ont réussi, donc s'il y a plein de gens qui ont réussi, vous pouvez vraiment le faire, que là, vous allez avoir une formation qui vous donne vraiment étape après étape le plan exact à suivre. Donc, il suffit de suivre le plan, il suffit de prendre les actions, il suffit surtout de ne pas se poser trop de questions, de ne pas chercher la chose parfaite, simplement de faire et vous allez voir que vous allez y arriver. Si vous suivez les étapes, à la fin de la semaine, vous avez votre business en ligne qui est complet, qui est prêt, qui est prêt à vendre, surtout qui est prêt à vous donner cette confiance et vous allez voir qu'à partir du moment où vous aurez fait votre première vente, rien que la première vente à 50 euros qui va arriver, il faut le faire pour le comprendre mais ça débloque un truc à partir de ce moment-là, ça débloque vraiment quelque chose dans votre cerveau. Vous vous dites ok, je suis capable de le faire. Puis la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, vous allez commencer à générer un revenu récurrent. Peut-être que ce sera 300, 400, 500 euros par mois au début mais vous allez voir que ça change tout. Ça change tout entre le moment où on est à 0 euros et le moment où on est à 400, 500 euros par mois. Cette formation, elle s'adresse vraiment à tout le monde, c'est-à-dire que si vous avez juste le projet, vous n'avez jamais tenté de monter un business en ligne et que vous vous dites ok, c'est une opportunité, je veux le faire, forcément, elle s'adresse à vous. Vous allez voir, on voit tout ensemble. C'est-à-dire que même si vous n'y connaissez absolument rien, vous pourrez absolument tout faire et si vous avez déjà tenté quelque chose que vous n'avez pas réussi, là forcément, ça s'adresse également à vous et vous allez voir que même si vous n'y croyez plus, en faisant exactement les étapes, vous allez pouvoir obtenir des résultats. Cette formation, vous pouvez accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui est juste ici. Elle est à son prix de lancement pendant quelques jours. Alors, ce qui est important, c'est que c'est une formation qui a disponibilité limitée, c'est-à-dire que dans quelques jours, à la fin du lancement, elle disparaîtra, elle ne sera plus du tout en vente. Alors, on se retrouve tout de suite dans le jour numéro 1. On va parler de comment choisir votre thématique, comment vous rendre unique, comment vous différencier des autres et surtout, comment créer un univers cohérent autour de ça. A tout de suite dans la formation. Passez à l'action chaque jour. Quant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada